Générique ... 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 Retour sur le plateau de ce journal du Tour, 68ème édition aujourd'hui, 3ème étape, entre Gourbert et Goyave, 155 kilomètres, on va éplucher le classement général, Marc, le top 10 de ce classement général, pas beaucoup de mouvements, bien évidemment, le vainqueur du jour a fait un sacré bon. Absolument, alors on le regarde attentivement, Mickaël Guichard, donc toujours leader ce soir, le team pro Nicolas Roux est donc leader, et devant Boris Karen, donc le même écart, puisqu'ils ont terminé ensemble à 51 secondes, Jonathan Salinas Duquet, toujours 3ème à 1,20, la bonne opération, elle est pour le canadien, Bruno Langlois, qui revient à 1 seconde de Salinas, il est à 1 minute et 21 secondes, il était 11ème ce matin, 5ème, il vient José Léoniel Diaz-Espitia, donc le coéquipier de Boris Karen, il est 5ème à 1,26, 6ème, John Nava, il est à 1,33, Francesco Mancebo, du team Interra, est 7ème à 1,39, Mickaël, Rodrigues Galindo à 1,43, 8ème, Diego Milan est toujours 9ème à 1,44, et Sébastien Fournet-Fagard, donc du team pro Nicolas Roux, est 10ème à 1,53. C'est quand même très serré entre les 10 premiers, rien n'est joué. Et quand on regarde un petit peu plus loin dans le classement également, cela veut dire que, comme tu le dis justement, rien n'est joué, tout reste à faire, par contre les hommes forts, c'est clair, ont pris position, il peut y avoir encore des coureurs qui sont à 3, 4 minutes, qui peuvent revenir, mais c'est vrai que, comme on dit, tout reste ouvert, les pronostics sont ouverts, et nul doute qu'il va se passer beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je dirais que le classement général a accouché d'un langlois, et en tout cas, il a eu l'immense mérite, lui, de se rapprocher, en empochant d'ailleurs bonification, et point chaud. On va continuer à regarder les différents classements individuels, on commence de suite, avec, non pas les, on précise à chaque fois, on va voir les porteurs de maillots, mais les propriétaires de maillots, c'est parti. Voilà donc, le maillot jaune, et bien le tiercé, c'est bien sûr, Michael Guichard, Boris Karen, et Jonathan Salinas-Douquet, pour le classement au temps. Pour le classement à poids, du meilleur grimpeur, et bien Diego Milan, a engrangé des points, surtout dans la première partie, en passant à l'ermitage en tête, il précède Michael Guichard, donc du team Pro Imo, et José Lionel Diaz-Espitia, donc du CCD, et troisième. Le maillot du meilleur jeune, toujours Noah Granigan, donc en tête de ce classement, devant Colin Saiton, du CSA, et Loïc Laviolette, du team Caricera, deux Guadeloupéens, donc sur le podium. Ça prouve que les jeunes Guadeloupéens sont là, on en parle encore peut-être peu, mais ils sont là. Michael Guichard, donc lui, toujours en tête, donc du classement, du combiné, devant donc Diego Milan, et Jonathan Salinas-Douquet, de l'USL. Le maillot du classement par points, c'est Noah Granigan, donc qui porte, qui est propriétaire de ce deuxième maillot, devant Pierre Bonnet, du team Pro Imo, et Francisco Mancebo, du team Eterat, à la troisième place. Quant au classement du maillot orange, c'est Nicolas Thomasson, du team Pro Imo, devant Diego Milan, et Cédric Ramot, donc qui recule un tout petit peu, du team Caricera, il est troisième. Quant au classement de la combativité, bien sûr, Bruno Langlois, aujourd'hui, a engagé quelques points, devant Noah Granigan, donc deuxième de cette étape, et Cédric Ramot, du team Caricera, il est troisième. Voilà pour les sept propriétaires de maillot. Mancebo a montré le bout de journée aujourd'hui. Et il est dans l'emballage final, en passant, il s'est intercalé entre Langlois et le peloton. À quoi doit-on s'attendre avec celui-là ? Tout est possible. Alors, il a 42 ans, donc problème peut-être de récupération, mais il ne lâchera pas prise. Moi, il m'a donné toujours l'impression d'être fatigué, de ne plus pouvoir suivre, mais il s'accroche, il se bat, il a une expérience. Au-delà de tout le monde, et c'est vrai qu'il est capable du meilleur, peut-être comme du pire, mais en tout cas, il ne le lâchera pas. C'est un bel outsider, et peut-être un prétendant pour le top five. Bien, on a vu le tour, ce qu'il fallait voir de la compétition, mais ce qu'on ne peut pas voir, vous savez, qui est-ce qu'il le voit pour nous ? Eh oui, notre cher... C'est Célia Desjoux, Célia Desjoux, et qui a le concours précieux d'Alec, pour nous proposer chaque jour, eh bien, en d'autres coups de chaîne. C'est parti pour le troisième épisode de En d'autres coups de chaîne, saison 2018. Ce matin, entre Gourbert et Bastère, une autre partie se jouait. et Team North America had a chance to wrap it up. One and a half points available, final stone. Le Bikorovic, Samogalski, Hudson, Moskawi. C'est parti pour lui aussi, une autre partie se jouit. Merci, petit marchand de sabre. Apparemment, le marchand de sabre est aussi passé par là. Une chanson douce que me chantait ma maman voici Miss Guadeloupe. Ah non, elle est là. Ah non, pardon, elle est là. Il semble bien concentré. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez faim, on a dégoté une bonne adresse. Je vais venir manger ici, c'est Bachir. Bachir, en haut, il n'est pas bien. L'équilibriste fait son grand retour. Entrée select, tenue correcte exige. Le DJ des gendarmes a mis l'ambiance. Il est pioche un peu sur les derniers appuis, il est toujours devant et ça va passer. Super, il va gagner. Il va même gagner sa série. 49-34. Très joli chrono au couloir numéro 2 pour Mamadou Kasea. Pendant que d'autres prennent leurs pieds. En deux coups de chaîne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Le duo Alec et Célia pour En deux coups de chaîne. On a hâte d'être à demain pour savoir, parce qu'on ne sait pas, on découvre à chaque fois. Chaque fois, on est très heureux de ce qu'elle nous propose. Donc c'est un regard différent sur le Tour de Guadeloupe. Votre regard, mon cher Marc, sur la carte de demain et pour employer une expression vernaculaire, demain, il y aura du dombré. Et du dombré et puis surtout beaucoup de côtes à escalader et c'est vrai que demain, ça va être vraiment le premier rendez-vous de montagne. Donc Goyave, le Pointe-Noire, on découvre la carte dans quelques secondes. On a eu du cassoulet, on peut avoir du dombré. Oui, ça risque d'être plus indigeste. Voilà, exactement. Voilà la carte qui se dessine devant nous. Donc on va partir, voilà, ce sera donc demain à 10h. Donc on prendra la route nationale 1 et dès le kilomètre 18, eh bien l'ascension de Salé, l'ascension de Sapotie, l'ascension de l'Ermitage. Et là, ça va, comme on dit, être très chaud. On redescendra donc bien sûr du côté ensuite de Bastère. On fera donc une petite boucle autour de Bastère et on reviendra donc par trois rivières en longeant la côte et on remontera Sapotie par un côté très très difficile. Donc quatrième point montagne. On reprendra ensuite la route nationale 1, Cap-Ester, bien sûr. On repassera du côté de Goyave. Et là, c'est vrai que la situation pourra déjà être décantée. Les hommes forts, donc on savent que là, ils pourront se positionner car nous allons ensuite revenir du côté du Lamantin où là, la course va prendre une autre configuration sur un circuit. Donc, nous traverserons Lamantin pour revenir donc sur Bemao et là, donc nous escaladerons donc en revenant donc du côté Grand de Terre. La côte de Vernou qui n'est pas une côte très très difficile mais sur ce circuit, donc il faudra aller escalier deux fois. Il faudra mettre de la puissance et de la vélocité donc pour cette côte qui sera escaladée et en point d'orgue donc alors que nous aurons passé le centième kilomètre et bien nous irons monter les fameuses mamelles 7 kilomètres d'ascension et ensuite à 11 kilomètres d'arrivée ce sera donc la descente pour basculer en bas donc sur la droite pour arriver à Pointe-Noire 155 kilomètres 6 points montagne. Là, je dirais la classe va parler les équipes vont devoir montrer ce qu'elles sont capables individuellement et bien les meilleurs devront s'expliquer. C'est la première grande explication qui nous attend. Il va se passer beaucoup de choses. Allez, mouillez-vous demain. Qui sera en tête ? Alors, il est clair que Boris Karin en plus ses pointes noires c'est chez lui donc c'est important je pense aussi pour lui et il est le grand favori il sera là bien sûr j'aime beaucoup Jonathan Salinas pour l'avoir vu gagner le tour de la Martinique en 2017 c'est un excellent grimpeur et puis si on va au bout du tiercé je pense que son coéquipier Inetia sera là et puis d'autres coureurs mais dans ce tiercé voilà à mon avis quel sera le tiercé deux coureurs il devrait l'emporter mais attention ça va être très chaud il va y avoir des attaques il peut aussi se faire piéger avant et peut-être se retrouver assez loin à l'arrivée mais il sera le grand favori et on l'attend bien sûr à pointe noire chez lui C'est bien que vous n'allez pas y échapper J'ai cru un moment j'allais effectivement y échapper non honnêtement sur ce qu'il a montré à Courbet on a un droit d'atteindre Boris Karin après je sais que l'USL a coché cette étape sur les tablettes aussi donc forcément Jean Di Pruneau ? non plutôt Galindo ou surtout Salinas il y aura forcément une grosse bataille de chefs que vous fournez Fire cette année l'année dernière il n'avait jamais été enlevé en montagne il avait fait une descente un peu chaoteuse et chaotique mais dans les côtes il n'avait jamais été enlevé maintenant quel état de forme il a cette année on ne sait pas trop mais ça va être une affaire d'Andin des hommes venus de Colombie et puis Boris Karin qui sur ce qu'il a montré est tout simplement hallucinant donc on attend forcément donc un grand Boris Karin et une grosse explication à venir entre les principes moi ce Espitia s'il n'est pas discipliné il va se retrouver devant oui il sera devant mais il y aura une bonne bagarre s'il est discipliné il va jouer son rôle d'équipier mais s'il se laisse gagner par l'euphorie il pourrait se retrouver tout au sommet à mon avis oui oui mais voilà c'est un homme quitte à se faire taper sur les doigts et gagner un point pour le voir chez Boris Karin je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin pour vous l'avoir fait je ne pense pas trop allez avant de se quitter on va voir les hommes qui seront les plus remarquables sur le peloton sur la quatrième étape demain les porteurs de maillots voilà les porteurs de maillots et bien le maillot jaune toujours sur les épaules du jeune Mickaël Guichard 24 ans opticien de son état du team Pro-Imo il est très clairvoyant Diego Milan donc portera le maillot à poids du team Intera Collins Faiton sera le porteur du maillot blanc Collins qui devrait du team CSA peut-être nous gratifier d'une belle aussi d'une belle étape Jonathan Salinas tout le monde l'attend de l'USL il portera le maillot Fouchia Noah Granigan donc portera du team américain le maillot bleu du classement au point Nicolas Thomasson un client à suivre il a grand porté derrière des et il y a deux ans c'est lui qui gagnait vieux habitants du team Pro-Imo quant à Bruno Langlas le vainqueur de l'étape et bien il portera le maillot vert de la combativité il court sur le team Barbaguin indérenti Allez pour nos amis des Antilles de la Caribe Martinique Guadeloupe oui ça va presque 21h vous pouvez encore rester pour la suite des programmes pour nos amis ben oui on a compris pour nos amis d'Île-de-France qui nous regardaient et bien sur le Facebook Live presque 3h du matin vous pouvez vous avez le bon pour aller vous coucher merci et on vous retrouve demain sur cette même antenne les autres restez là c'est pas fini il y a tout autour du tour avec Andy merci à toute l'équipe du JT à demain merci à tous